Donc là en fait, j'espère qu'avec cette troisième injection, ça va encore un peu ôter. Oui, parce que le bonjour monsieur, au revoir madame, au bonjour madame, au revoir monsieur, en même temps c'est drôle. Il faut tromper le corps en fait, en... tu vois, en pinçant un petit peu à côté, tu vois. Alors aujourd'hui, pour la journée internationale du droit des femmes, je vais avoir mon quatrième shoot. Je resterai toujours féministe, même avec de la testo dans mon corps. Je serai un transféministe. On casse avec le petit point bleu, parce que sinon le bouchon va vous rester en mille morceaux entre les mains. Comment tu sais que t'as tout mis ? Bah parce que je suis en bas bout, on a entendu le fond du panier. Moi en général je fais ça, parce que comme ça, elle sent le pincement et elle sent moins l'endroit où je pique. C'était pas un peu plus tôt ? C'était pas plutôt par là ? Deb ! Donc là, là c'est la montagne, la montagne, et là c'est le soleil, d'accord ? Donc là on pique là. Avec les petits chemins. Sauf que là il y a... C'est pas du ventre où tu piques. Allez, on y va mon bébé. Tu la sens pas ? Non. J'ai bouffé tellement de raclette que je sens plus rien. Tu me fais pas rire, salope. Je te jure, je sens rien. C'est incroyable, Amika, t'as hyper progressé. Faut pas que tu le dépinces en faisant... Tu vois ? Oh putain, j'ai peur. Un, deux, trois. Non, j'ai pas envie. Oh ça va, c'est difficile. Oh ça va en fait. Attends, mais il y a carrément une boîte de protection pour les vols. Ouais, mais en fait au début... Carrément c'est comme les diamants, c'est comme les bijoux quoi. En fait t'achètes ça au début, après tu prends les recharges, c'est hyper cher. Mais ça, ça dure combien de temps ? Bah ça... Une lame. C'est à chaque fois ? Un mois, t'as mis ce petit comme barbe. Non mais donc moi ça va durer six mois. Ouais, non. J'ai pas obligé d'acheter les recharges maintenant ? Ah non. Et après pour la mousse à raser ? On va aller à la pharmacie parce que ça c'est pas... D'accord. Moi je prends pas des trucs avec parabèles. Et ça, les baumes après rasage, il faut en acheter ? Bah... Tibi, vous êtes déjà marqués sans trace. Moi je veux tout acheter comme les garçons. Bah ouais, c'est bien. Là, t'entendre comme ça, j'ai jamais eu ça. C'est dingue. C'est dingue. Ma première mousse à raser. C'est quoi ? Bah c'est pas comme si c'était vraiment urgent, urgent quoi. Ouais, bah tu sais, moi j'ai commencé à me raser. Je sais quoi, j'avais 15 ans, j'avais rien. J'avais plein de potes, tu vois, tous les potes du sud, les espagnols, tout ça. Ils se rasaient tous les jours, ils étaient bleus et tout. J'ai commencé quand même, donc ça, c'est... Histoire de dire quoi. Ouais, bah c'est cool. Ouais, c'est cool. Ouais, je suis d'accord. Bon, alors voilà, c'est mon premier passage. Bon, quand même, t'es d'accord que j'en ai un tout petit peu en dessous là ? Tu les vois ? Même là ? Attends, là, non, là. Ouais, 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 ouais. Ah bah là, il faut absolument... Tu veux pas rester comme ça ? Je veux pas rester comme ça ? Mais c'est urgent, mais il faut absolument que je vous rase. Alors, comment on fait ? Je sais pas si c'est la voie officielle, mais moi, je vais te montrer ce que je fais. Vas-y. Il faut mettre une petite serviette comme ça. Pour ne pas se... Bah, si tu veux, mais tu vas le faire deux fois et à la troisième, tu le feras pas. Ok. C'est pas bien ? C'est pas bien ? Non, si, vas-y. Je fais ça comme toi ? Ouais. Ok. Ouah, c'est beau ! Ouais. Jusque là ? Va jusqu'aux commissures de là. Et bien en dessous. Pour mettre une bonne épaisseur. Ouais, t'es bien. Non, alors tu prends de bas en haut pour prendre le poêle à rebousse-poêle. Ah bon ? Ouais. Comme ça ? Bah ouais, vas-y. Ah, mais j'ai peur. Bah, faut que t'appuies un peu. Bah, tu tends, tu tends la... Tu t'es jamais rasé les jambes, Anthony ? Si, mais... Bah, tu fais comment ? Bah, c'est pas mon visage, quoi. Bah ouais, non, rien. Bah, toi, tu fais de côté, là. Bah, tu prends par où tu peux, quoi. Ouais, c'est bien. Tu as vu, ça fait scrotch-crotch. T'entends, quoi ? Je l'entends surtout sur toi. Ah, ça fait un peu scrotch. Attends, écoute. Ah ouais, tu vois. T'as vu ? Ouais. Bon, c'est peut-être le bruit de la mousse. Tiens, regarde, t'as vu tout ce qu'il y a ? Bah ouais. Heureusement, il était temps. Regarde, je me suis coupé. Ouais. Pfff, c'était sûr, ça. Bah, ça, tu vois vraiment beauté, tu vois. Ça pique, quand même, hein. Bah ouais, ça pique un peu. Donc ça, c'est quoi, alors ? Explique. Ça, c'est de la pré-rasage. C'est une petite lotion avec peut-être un peu d'alcool. Donc, t'en mets un peu sur tes mains. Ouais. Ça va désinfecter, rafraîchir. Bon, bah là, je suis nickel. Ouais. Bon, bah du coup, je ne ressemble pas tellement plus à un mec, mais... Non, bah si, quand même, le rasage de près, c'est... Je trouve que c'est vraiment... Ça te change, en tout cas, de près. On voit, il n'y a plus de l'UV, là. Ouais, mais du coup, est-ce que ça ne fait pas encore plus féminin ? Bah, moi, là, je ne trouve pas, mais... Ah. Ah. Allez, à toi, ton injection. Allez, ah, tu ne veux plus, hein. Bon. Attends, tu vas en foutre partout encore. J'ai un des potes qui faisait son inject. Il me fait, bah, tu veux ma faim ? J'ai fait, ouais, je veux bien. Et du coup, j'ai commencé comme ça et tout, et... Enfin, je me sentais trop bien, tu vois, je me suis dit, bon, enfin, j'ai passé le cap, tu vois. Ah, mais donc, toi, c'est marrant, donc, t'as commencé totalement en pirate, quoi. C'est ça. Mais ce qui est fou, c'est que tu te piques toujours pas toi-même. Non, j'ai... J'aime bien. Je suis un prince, en fait. Non, j'ai fait... C'est mieux comme chuchote. On y va ? Vas-y, on y va. Non, mais c'est chouette, ça, c'est plus agréable de le faire soi-même, quoi. Ah, ouais. C'est moins médicalisant de le faire à la maison plutôt que d'aller à l'infirmerie. Ouais, et puis il y a un truc, je sais pas, genre réappropriation de son corps que je trouve cool, quoi. Bah, déjà, t'es obligé de passer par un endoc pour avoir ça, alors en plus, il faut trop mal à l'infirmerie, tu te laisse pas. Ouais, ouais, c'est vrai. La résistance, c'est vraiment au niveau de la peau. Ouais. Et donc, il faut un petit peu envoyer. Parce qu'après, une fois que c'est rentré, c'est vraiment très facile. C'est du beurre. Ok. Enfin, moi, mon cul, c'est spécialement du beurre. Moi, c'est de la crème fraîche. C'est beau. Faut pas que ce soit aussi profond, quand même. Si, si. Sérieux ? En fait, moi, franchement, je l'enfonce au maximum. Ah, what ? Sérieux ? Mais ça fait pas du tout mal. Ouais, ouais, super. Tu fais vraiment un coup sec et ça part tout seul, tu vois, mais vraiment, mets ton doigt comme ça. Parce que toi, tu te mets comme ça, tu perds ta force, alors là, plaf, tu vas y arriver. Ah, ça vient, tire. Ça va venir. Donc, avec cette main qui tient, tu vois, en fait, il faut leurrer le corps. Ok. Il faut leurrer le corps, c'est-à-dire qu'il faut lui faire, ça va faire qu'il va moins bien sentir, tu vois, que ça pique à un endroit. Putain, j'alèche pas, océan, là. Tout doucement, tout doucement. T'es rentrée, t'es rentrée, t'es bon. Océan, tu peux me le faire, s'il te plaît, non, vraiment. J'ai la tête qui tourne, vraiment. Je passe pas en fragile, là. Je sais pas. J'ai chaud, en plus. Tu vois, là, il est enfoncée. Tu veux pas reprendre ? Non, non, vas-y, vas-y. T'es sûre ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, t'as un petit coup de show, là. Je vais t'allonger sur le lit, vas-y. Attends, je te tiens. Comment pécho des petits mecs ? T'as vu ma technique ? C'est que t'es con. Yeah, j'ai réussi. J'ai pécho Noam dans mon lit. C'est tellement agréable. Contente. Merci. Oui, c'est trop bien. T'es émue. Oui, oui, putain, c'est beau. Tu peux peut-être ouvrir une école. L'école de la testo. L'école de la testo. C'est tellement agréable. L'école de la testo. Sous-titrage ST' 501